Bonjour à tous, bienvenue dans votre acte de santé national et international. La pandémie de coronavirus continue ses ravages sur une planète pourtant largement confinée. La barre des 800 000 cas a dépassé. Malheureusement, on note presque 39 000 morts dans le monde. Malgré qu'on soit à plus de 170 000 cas de guérison, plus de 3,4 milliards de personnes sont astreintes de rester chez elles, soit 44% de la population mondiale. Un confinement part toujours simple à faire respecter. En Europe, le bilan de l'épidémie s'est de nouveau alourdi ce mardi. Après près de 39 000 morts dans le monde, le cap des 11 000 morts franchis en Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de décès, 11 500, près de 98 000 cas confirmés. Le confinement commence à produire des résultats encourageants. Après trois semaines, encore 812 nouveaux décès en 24 heures en Espagne et 418 en France. Près de 3 000 décès et plus de 5 000 malades en réanimation. L'épidémie de coronavirus continue à mettre à l'épreuve les services hospitaliers français dans le Grand Est, mais aussi désormais en Ile-de-France. En Russie, Vladimir Poutine a appelé les quelques 12,5 millions de moscovites à prendre au sérieux le confinement. Le centre-ville était quasi déserte par les piétons, mais dans d'autres cas, tient de nombreux passants déambulés. En Amérique, aux États-Unis, on y recense le plus grand nombre de cas confirmés, 163 000 et 3 000 morts. C'est la mobilisation générale. Près de trois quarts des Américains vivent désormais confinés. D'une manière plus ou moins stricte, un navire hôpital de 1000 lits est arrivé à New York. Et puis, centre de l'épidémie, des hôpitaux provisoires ont aussi été érigés dans un centre de conférence ou sous des tentes montées en plein central-park. En Asie, la pandémie est loin d'être terminée, a estimé mardi Takeshi Kassai, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour le Pacifique Ouest. La Corée du Sud a fait état mardi de 125 contaminations supplémentaires pour un total de 9 786 cas. Le Japon, quant à lui, a dépassé le CID 2 000 cas après quatre jours consécutifs de déclin. Une hausse des nouveaux cas a été enregistrée mardi en Chine. D'après la Commission nationale de la santé, 48 nouveaux cas, tous importés, ont été confirmés lundi contre 31 la veille. Un décès supplémentaire a été recensé ce lundi. Le bilan chinois de la pandémie s'élève désormais à 3 305 décès sur 91 518 cas. En Nen, les autorités tentent de juguler l'exode de centaines de milliers de travailleurs migrants privés d'emploi par le confinement qui tentent de regagner à pied le village. En Afrique, les cas confirmés de coronavirus en Afrique du Sud ont augmenté de 93 à 1280 personnes. Et le nombre de morts a doublé, a déclaré le ministre de la Santé, alors que le pays entrait dans le troisième jour d'un verrouillage national. Et les autorités ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face aux retombées économiques. Au Nigeria, l'annonce du président nigérien Mohamedou Bouhari imposant un verrouillage de 14 jours sur la plus grande ville d'Afrique subsaharienne a déclenché une précipitation de dernière minute lundi alors que les gens se pressaient de s'approvisionner en vivres et d'autres fournitures. Au Sénégal, ce 31 mars 2020, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a communiqué sur les résultats de l'examen virologique. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé et de 12 cas contacts. 12 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Après un contrôle négatif, ils sortiront d'hospitalisation dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des deux cas graves est stationnaire. A ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 sont guéris et 135 sont toujours sous traitement. Ce qui m'est fait à ce numéro d'Actu Santé, je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, restez chez vous, suivez les consignes de santé et n'hésitez pas à appeler sur ces numéros. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com. Sous-titrage Société Radio-Canada